All right tout le monde je suis Geoff Senner et on se retrouve sur une petite vidéo donc CryZenX qui a sorti en fait un nouvel update sur The Legend of Zelda Ocarina of Time sur la Unreal Engine 5 et on va le tester ensemble je fais partie en fait de je fais partie en fait de son Patreon pour le supporter dans son projet donc j'ai le droit à des exclusivités et j'avais envie de le faire avec vous donc on va aller jeter un petit coup d'oeil The Legend fait attention des ennemis autour de Hyrule on va essayer d'aller voir le château on va aller voir ben c'est juste un démo en fait pour Hyrule Field donc je sais pas s'il y a fait d'autres endroits on va commencer juste à explorer un peu Hyrule Field donc ça t'aide vraiment juste une petite découverte honnêtement là ouais c'est vraiment beau j'avais fait des petites vidéos comme ça à l'époque ça fait un petit bout de temps puis je testais en fait là des démos en fait là de de Zelda de plusieurs ben de deux créateurs en fait puis il y en avait un là-dedans qui était québécois mais c'était des démos gratuits tandis que là ceux-là par exemple je les paye le landscape là il est vraiment beau pour vrai puis ça roule bien parce que c'est dur faire rouler Unreal Engine sur des PC les petits PC en fait puis cette version là était plus il y avait une version 2018 je crois ou 2016 je me souviens plus exactement et là ça c'est la nouvelle version donc c'est compressé qui avait expliqué un peu dans sa description et là on peut aller mettons sur start on peut changer de bouclier notre bouclier a de l'air à aboguer on l'a quoi on l'a dans le dos mais il est comme à l'envers ouais ok il est joli regardez-moi le reflet par exemple sur le bouclier quand il est beau super beau on va prendre notre bouclier en bois on peut pas changer ses bottes puis là bien évidemment on peut pas là je sais pas si on peut utiliser des items je vais essayer ça ce qu'on peut prendre mettons du lait ici ou peut-être un slingshot ou l'occarina on va essayer ah ben oui ça marche ok ah je peux prendre le slingshot cool mais je vois pas mon truc a revolé ma pierre a fait lancé ok je me bloque mais je mange quand même des coups oh le château il est tellement beau attends j'ai goût de remettre ma tunique ma tunique verte on va essayer de jouer des turns sur l'occarina je sais pas si c'est faisable en fait parce que le y que je peux assigner j'ai une manette d'xbox par exemple je sais qu'une manette de santé 4 ça marchait pas c'est justement pouvoir utiliser des bombes ah j'ai pas essayé de boire mon lait j'ai goût de boire mon lait je suis passé des stunts avec ça ça marche pas ok les items marchent pas non le lait marche pas non plus ah regardez moi le château comment il est beau les herbes sont un petit peu trop hautes je trouve ah wow ah c'est beau en fait le gameplay honnêtement ça se fait quand même très bien c'est très fluide là il y a beaucoup de touches qui marchent pas qui sont pas assignées en fait mais tu sais c'est une démo c'est vraiment juste pour l'exploration un peu wow ah les lumières là sont vraiment belles par exemple les lumières sont vraiment belles Link a changé un petit peu de face aussi on va l'explorer un petit peu plus par là ah oui je vais aller voir si je peux pas jouer de l'occarina oh trop peu de bouton je connais pas vraiment les touches pour jouer de l'occarina vu que c'est sur la manette d'xbox que je joue là ça marche pas avec ça ah ah ok alors je suis capable de jouer de song of healing Link il court vite je sais pas si j'ai mis ses oreilles de lapin non je pense pas je l'ai plus dans mon inventaire et des fois peut-être qu'il y a eu un bug on y a mis ses son masque de lapin mais on le voit pas en fait du coup d'essayer voir si on peut pas utiliser d'autres items comme le boomerang peut-être on va le mettre ici les bombes peut-être hop ça c'est sûr qu'on peut pas l'utiliser ah on a le bâton je peux pas utiliser boomerang ni les bombes donc à toutes les petites vidéos comme ça qui va sortir ou des tests et des démos je vais les sortir sur ma chaîne c'est bien la raison pour laquelle je le supporte en fait présenter son projet et n'hésitez pas à aller voir sur Patreon si vous voulez supporter si vous voulez le supporter également peut-être qu'un jour on va finir par avoir un jeu complet comme ça sur Ocarina of Time il serait quand même vraiment très beau, très magnifique même s'il y a des défauts il y a quelques défauts mais c'est tout à fait normal je crois que c'est lui seul qui travaille ce projet en fait mais juste pour le landscape ça vaut la peine il y a peut-être juste le gazon qui est un petit peu trop je peux pas regarder dans les airs sans avoir le gazon dans la face moi le gazon je le laisserais comme ça, comme qu'il est ici pis une fois de temps en temps à mettre des longs comme ça qu'on peut couper pour ramasser des coeurs par exemple regarde comme ça là comme ça c'est vraiment beau le gazon je pense qu'il est un petit peu trop là on voit un petit peu mieux le modèle il est quand même vraiment très bien c'est vraiment de la... c'est vraiment de la gueule wow donc là on a le désert de Gerudo je vais pas y aller parce que je sais pas si en fait ça va loader ou non je vais peut-être aller voir London Ranch on va faire le tour on va aller à London Ranch je veux pas non plus que ça se mette à laguer le monde a l'air un petit peu plus immense de... de... dans cette... remake là en fait Link a de l'air plus petit comparé à la version originale a de l'air plus massif on a le lac ici encore une fois je sais pas s'il l'a fait parce que la démo précisait vraiment juste Arrowfield là j'ai essayé de me bloquer tantôt contre les ennemis ça a pas marché ah regardez moi le volcan le volcan il est vraiment plus imposant le monde il est vraiment plus... ouais oh attends je vais ranger mon bouclier et voilà là bon on a de l'air plus énorme wow bon on va essayer d'aller à London Ranch là ici on peut là on voit absolument rien quand je vise là pis j'ai un petit peu le gazon dans la face je vois pas vraiment grand chose c'est un beau petit détail le fait qu'on pile dans le gazon pis le gazon il plie mais le gazon il est beaucoup trop long c'est vraiment ce qui m'énerve le plus là c'est vraiment le gazon après ça on va essayer d'aller à Arrowfield pas Arrowfield mais Arrowcastle parce que je sais qu'il avait fait là Arrowcastle il avait fait des modèles ah tu as des ennemis on va essayer d'aller les battre vous êtes supposés le jeu vous êtes pas supposés être ici bon on va aller voir London Ranch donc je sais vraiment pas si ça va marcher non c'est ce que je pensais fait que d'après moi c'est vraiment juste Arrowfield on va essayer d'aller se rendre au château et si ça marche pas j'ai bien peur que notre petite tournée soit finie d'ici le château il a de l'air vraiment beau le landscape honnêtement il est vraiment beau tu sais même le modèle de Link là il est quand même bien réussi ah non la porte va se lever j'aurai pas le temps de me rendre pis je trouve là que c'est encore plus beau on profite plus du du landscape pis de Link quand on pile justement sur une surface qui est plus plus lisse je peux dire ça comme ça moi c'est vraiment le gazon un peu qui qui gâche un petit peu le tout ah j'aurai pas le temps là j'ai le temps oui j'ai le temps wow ah ça load est-ce qu'on peut y aller oh malheureusement non ah 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 regardez moi le lever du soleil quand même c'est vraiment beau la lumière par exemple là est impeccable mais là il y a quelque chose que je voulais aller voir que j'ai oublié un peu c'est l'eau en fait je suis vraiment curieux de voir si on peut nager l'eau à quoi qu'elle ressemble avec cette nouvelle update là oh wow c'est vraiment très bien fait en fait est-ce qu'on peut y aller ? oui oh on peut même plonger nice ah je vais revenir sur la rive oh ah on a même un effet mouillé non bon on est comme détrempés et c'est vraiment cool ça c'est un petit détail qui est vraiment nice on est reluisant un petit peu on est pas supposé être reluisant comme ça mais c'est un petit détail qui est plaisant à voir l'eau est vraiment belle j'aime ça me promener dans l'eau comme ça bon ben je pense que ça va conclure un peu notre notre découverte sur le Unreal Engine 5 de The Legend of Zelda A Kind of Time par CryZenix donc n'hésitez pas à aller le je vous encourage à aller le supporter si vous êtes autant fans que moi de Zelda et que vous rêvez de voir un remake réaliste un peu plus réaliste en fait de Zelda parce que ça fait un petit bout de temps que j'utilise son projet et je me suis enfin décidé à le supporter et je trouve que ça a vraiment du potentiel en fait c'est vraiment beau il y a quelques défauts mais tu sais c'est complètement normal là c'est des tests et des démos mais ouais je suis vraiment très curieux de voir si le projet il va aboutir à quelque chose et si on va pouvoir enfin jouer à version complète mais je trouve que les démos valent quand même la peine de juste essayer de se promener un peu dans une version comme ça ça fait bizarre moi je trouve donc alright donc j'espère que vous avez apprécié donc un grand merci à ceux qui prennent le temps de liker et qui s'abonnent également ça m'aide beaucoup et j'apprécie énormément donc un grand merci à vous et puis nous ben on se retrouve sur la prochaine vidéo et peut-être d'autres vidéos découvertes sur The Legend of Zelda Ocarina of Time le remake sur Unreal Engine 5 donc c'est ça restez à l'écoute à la prochaine Ciao Sous-titres par Juanfrance